Le stade couvert de Shangchun, ville populaire du nord de la Chine. Cet homme s'appelle Li Yang. Il passe sa vie sur les routes du pays et à chaque déplacement des milliers de spectateurs paient plusieurs dizaines d'euros pour l'écouter, seul en scène, pendant deux heures. Li Yang est le professeur d'anglais le plus célèbre du pays. Le principe de sa méthode poussait ses élèves d'un jour à crier pour vaincre leur timidité dans les langues étrangères. C'est parti ! C'est parti ! Li Yang veut que les Chinois n'aient pas peur, pas peur d'être un grand pays à la conquête du monde. Chine ! China ! China ! Japan ! Japan ! Germany ! China ! Méliang est aussi un homme d'affaires avisé. Au pied de son estrade, les derniers produits qui portent sa marque. Celui qui se nomme lui-même le professeur fou revendique 30 millions d'élèves. Séance de dédicaces dans le centre de la ville après le spectacle. Je voudrais que vous me donniez des conseils. Mon conseil est simple, étudiez ma méthode. On vient ici pour toucher une idole, pas seulement un professeur d'anglais mais plutôt un modèle. Liang le dit lui-même, l'anglais n'est qu'un moyen pour réussir sa vie, pour accéder aux richesses du monde occidental. L'anglais est vraiment la langue internationale. Si on ne la parle pas correctement, il est impossible de trouver un bon travail. L'anglais c'est important. Et puis Pékin accueillera bientôt les Jeux Olympiques. Il faudra être capable de bien communiquer avec les étrangers. En fait, tout est lié au business, même la culture. Quand la France fait la promotion de sa culture en Chine, son but c'est de faire des affaires. Les affaires, c'est formidable. Il n'y a rien de mal à ça. C'est la philosophie que je transmets. Canton, dans le sud de la Chine. Nous sommes dans les studios de Liang. Ici, on fabrique des centaines de produits dérivés, comme cette cassette de conversation anglaise. On travaille avec nos voix ici depuis 10 ans. Des millions de gens nous écoutent. Peut-être des milliards de cassettes vendues. Ah oui, peut-être des milliards, oui. Je ne sais pas, mais... Il y a environ 450 millions de Chinois qui tentent d'apprendre l'anglais. Mais ils représentent aussi de l'espoir ou de la lumière pour des millions de gens qui doivent apprendre à parler l'anglais ou apprendre à s'ouvrir, à s'épanouir, disons. Et puis, il les prend par la main en quelque sorte en faisant suivre son exemple. Et ça, c'est quelque chose, plus que l'anglais, je dirais que c'est la vraie force qu'il y a là-derrière. Ça fait partie de toute l'ouverture et du pays et de l'individu. C'est notre service d'édition. Depuis une dizaine d'années, Liyang est devenu une belle entreprise à lui tout seul. On fait des livres pour toute la Chine. Ça fait 5 ans qu'on est là. 200 employés qui travaillent au milieu des portraits du patron. Leur principale mission, entretenir l'image de Liyang. Ici, il faut mettre en plus gros au professeur Liyang. Et là, apprenez l'anglais avec le professeur Liyang. Chaque année, on publie une centaine de titres pour apprendre l'anglais. Chaque livre fait environ un demi-million d'exemplaires. Half a million. Tous les matins, Liyang entretient sa forme avec quelques collègues. Sa forme physique et sa forme linguistique. Je suis de Chine populaire. J'aime mon pays. Nous avons une histoire de 5 000 ans. J'en suis fier. Je veux parler anglais, la langue internationale. Les japonais doivent parler anglais. Les coréens doivent parler anglais. Les français doivent apprendre l'anglais. Je suis un chinois. Je veux que l'anglais envahisse la Chine et que les chinois envahissent le monde. C'est bon. Avant le petit-déjeuner, il faut entraîner sa langue. C'est un muscle. Il faut lire de l'anglais avant chaque repas. C'est ce que je veux promouvoir dans toute la Chine. Où qu'il aille, le professeur d'anglais est arrêté par ses fans. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Merci, merci. Cette lycéenne fait partie des fans acharnés de l'ang. Quand j'étais une petite fille, je n'étais pas très riche. Et maintenant, je ne suis pas très riche non plus. Je veux améliorer ma situation. Je veux réaliser mon rêve. Je veux améliorer ma situation. J'ai montré les fans. Je veux améliorer ma situation. Je veux un peu améliorer ma situation. Il y a trop d'union. Il y a trop d'air. C'est trop d'union. Mais comment c'est trop d'union. Il y a trop d'union. Le tendrément de la deuxième partie. Il y a plein des t'unionู. Sous-titrage ST' 501